Et prêt à tout pour vous mettre bien, vous ambiancer dès le matin, vendredi 31 décembre, 6h tout pile, Vincent avec vous, dernier jour de l'année et j'y moins 3 avant la nouvelle année du Morning de Diffoul, ils vous attendent en direct, en pleine forme, presque tous, à retrouver lundi matin en direct entre 6h et 9h15, je vous rappelle que pour attaquer cette nouvelle année, Diffoul revient avec des super pouvoirs, le pouvoir de transformer l'argent, le jeu des 1500 euros qui devient le jeu des 2022 euros, soyez au taquet lundi matin entre 6h et 9h15, d'ici là on a un gros programme pour terminer l'année, toutes les conneries du Morning de Diffoul avec Diffoul, Diffoul qui s'est fait ken cette année en direct à l'antenne, et oui Pato, me regarde pas comme ça, il s'est fait ken par Cyril Hanouna, c'est un gros moment du Morning de Diffoul qu'on va se balancer dans une dizaine de minutes, le réveil de star de Juju Joule, également j'aurai votre nouvel iPad aussi à vous offrir pour fêter la sortie de Kingsman, et je vous annonce aussi qu'en ce vendredi matin, je vais appeler quelqu'un en direct à l'antenne, il y a l'iPhone 13 et il y a aussi la PS5 à gagner en ce vendredi matin, vous voulez tenter votre chance, repartir avec un gros cadeau pour terminer l'année, vous envoyez tout de suite Noël au 720, on y va tout de suite, l'actu et le sport, Pato ! Salut Vincent, bonjour à tous, bonjour Pato, on y va, le temps pour ce dernier jour de l'année ? Le temps sera nuageux au nord de la Loire avec même quelques gouttes de pluie sur les côtes de Bretonne, pas beaucoup mais un petit peu quand même, puis le soleil va briller dans le sud pour ce week-end, demain samedi ça sera ensoleillé sur les trois quarts du pays et dimanche on aura l'arrivée d'une perturbation à l'ouest, On termine l'année avec des températures toujours aussi douces pour la saison, on a d'ailleurs battu des records hier pour un mois de décembre, on va avoir en moyenne ce matin 3 en Haute-Savoie, 5 en Auvergne, 7 à Strasbourg et Toulouse, 9 à Lyon, 10 en Ile-de-France et à Nantes, 11 à Lille et Marseille, et 14 dans les Landes ou encore le Pays Basque. Pour cet après-midi, on attend 13 à Lyon, à Orléans et dans le Grand Est, 14 à Paris, en Normandie et dans les Hauts-de-France, 15 à Bordeaux, 16 sur les bords de la Méditerranée, 18 à Perpignan et 20 à Tarbes. La pollution, la qualité de l'air est bonne avec des indices entre 2 et 4 dans toute la France. Le chef Nino pour le sang avec Refé, Sika, le Nigérian avec l'Obnovantiti et l'Apato, c'est parti pour l'actu. Et alors qu'on va tourner la page 2021, le nombre de contaminations au Covid est toujours très élevé en France, encore plus de 200 000 cas ont été détectés ces dernières 24 heures, ça y est, le variant Omicron est désormais majoritaire à 62%. Alors les spécialistes ne savent pas encore si les hôpitaux vont tenir, ça va dépendre de la sévérité de ce variant. L'Afrique du Sud, qui a été la première à y être confrontée, n'a pas enregistré de hausse importante de décès pendant sa propagation. Les autorités sanitaires recommandent la prudence, elles conseillent de se faire tester avant et après la fête de ce soir. Il est aussi conseillé de faire la teuf en petit comité. Alors d'ailleurs au Québec, c'est pas un conseil mais un ordre. Un couvre-feu a été instauré en urgence dès 22h ce soir pour le réveillon. Les rassemblements privés sont aussi interdits. Attention, le masque à l'extérieur est de nouveau obligatoire dans de nombreuses villes. C'est le cas dès ce matin à Paris, en Ile-de-France, à Marseille, à Lyon, à Grenoble, à Tours, à La Rochelle ou encore à Rouen. En tout, il y a plus d'une quarantaine de départements qui sont concernés par cette mesure. Une amende de 135 euros est prévue en cas de non-respect. L'évacuation d'un camp de migrants ne s'est vraiment pas passée dans la douceur. Une soixantaine de CRS et une centaine de réfugiés se sont affrontés hier matin à Calais pendant une heure. Les clandestins ont jeté des pierres. Les membres des forces de l'ordre ont répliqué avec du gaz lacrymo et des tirs de LBD. Une quinzaine de policiers et au moins trois migrants ont été hospitalisés. Et puis un gigantesque incendie aux Etats-Unis. La sécheresse est historique. Déjà 650 hectares de forêt sont partis en fumée au Colorado. Des dizaines de milliers d'habitants ont dû être évacués. Plus de 500 maisons ont été détruites. Les secours s'inquiètent de potentielles victimes. Il y a du sport pato ? Oui, l'entraîneur de l'AS Monaco débarqué. Niko Kovac était en poste depuis un an et demi. La principauté lui reproche son manque de résultats. Le club est sixième en Ligue 1 à quatre points du deuxième. Monaco s'est aussi fait sortir dès le tour préliminaire de la Champions League. Voilà donc Niko Kovac s'en va. C'est fini aussi pour l'entraîneur de trois. Laurent Battles qui avait fait monter le club en Ligue 1 cette saison. S'en va donc d'un commun accord avec sa direction. Apparemment il ne s'entendait pas sur la direction à prendre pour la nouvelle année. Les stacks est quinzième et a pour objectif de se maintenir dans l'élite. Je crois que c'est une histoire de frites à la cantine. Ça, ça peut entraîner des démissions parfois. Ça peut poser de gros problèmes. C'est vrai que c'est important les frites à la cantine. Tu sais que je n'aime pas les frites. Ah oui, c'est vrai. Écoutez bien, Pato, le seul mec, le seul mec sur Terre qui n'aime pas les frites. Vous le retrouverez tout à l'heure pour l'actuel pour le sport. Mais j'ai la frite quand même. Joule pour réveiller les Français. Il réveille la famille de Fabrice. Fabrice, la famille pour le réveil de stars de Joule ce matin. Il veut leur vendre plein de trucs, vous allez voir. Allô ? Allô, 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 allô. Bonjour. Allô, tu m'entends ? Oui, oui, oui. Alors, ça va ou quoi ? Ça va. Ça va, ça va. À qui ai-je affaire ? C'est Joule, Joule, Joule. C'est Joule, Joule, Joule. Écoutez-toi. C'est Joule. Eh, merci. Tu sais quoi ? Arrête un peu tes conneries, s'il te plaît. Alors, la team ? Deja, cache pas ton numéro quand t'appelles. J'espère que tout le monde va bien. Deja, rappelle pas comme ça. Cache pas ton numéro. Eh, merci, la jaune. Merci. Bon, vas-y, alors, t'es qui ? C'est Joule. Ouais, Joule. Eh, Jean ? C'est Juju Joule ? Oui Jean-Philippe Quoi ? Bah parce que j'ai envie de taper Jean-Philippe Juju Joule, l'aveni, c'est comme ça qu'on m'appelle Ouais Juju 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 Joule C'est ça Tu sentais, j'ai fait du rap Ok, bah t'as bien un ouf toi Dans les platines, il va y avoir les shorts, les t-shirts, il va y avoir les chaussettes, claquettes Tant qu'il n'y a pas ton cul, c'est bon Non, bon bah c'est bon alors, c'est le principal Wesh l'équipe, mon nouvel album disponible Je t'attends avec le 12, viens Arrête Bah comme ça, tu vas voir, je t'en sors de la musique moi Merci la jeune Allo Alors la team Oui oui, c'est ça, vous avez fini de nous faire chier Bah non Si vous me faites chier, je vous connais pas, vous êtes qui ? C'est Juju Joule Oui c'est ça, donnez-moi votre vrai nom, si vous avez des couilles Pote, t'as bu Non j'ai pas bu, c'est toi espèce d'abruti Et merci la team Joule Et merci à Fabrice et à sa femme, la super femme de Fabrice Pas contente ? Ils étaient super tous les deux Ah oui, le réveil de star sur Sky 6h-9h, bienvenue dans le morning de Diffoul C'est l'heure de vos 10 000 euros 10 000 euros à gâcher Le tirage au sort a été effectué Attention, je suis prêt Ah pardon, merci T'es joignable J'aurais pas lu le dire J'aurais pas lu le dire T'as voulu tricher la semaine dernière, maintenant je suis sur mes gardes Romano On a tiré au sort quelqu'un qu'on va appeler tout de suite Exactement Qui a été tiré au sort ce matin ? C'est Romuald Le premier, c'est Romuald On appelle Romuald S'il répond Allez Romuald Il y a des chances qu'il gagne 10 000 euros Putain, la pression les gars Allez Romuald Romuald, 10 000 euros Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Bonjour Romuald C'est qui là ? C'est qui là ? Alors d'après toi, c'est qui Romuald ? Vas-y dépêche-toi là Romuald, il faut que tu me dises, c'est qui là ? C'est qui là, vas-y Bah oui, mais non, mais Romuald, il faut que tu me dises, c'est qui là ? C'est qui là ? Non Est-ce que tu sais qui est au téléphone Romuald ? C'est super important Romuald Qui est au téléphone ? Bah oui, il faut que tu me dises qui est au téléphone Romuald Qui est au téléphone ? Bah non, Romuald, dis-moi qui est au téléphone ? C'est qui là ? Romuald ! Romu mon gars, tu déconnes là Romu ! C'est qui ? Mais c'est qui Romu ? C'est à toi de répondre Qui c'est qui t'appelle Romuald ? Qui c'est qui t'appelle ? Bah oui, mais qui c'est qui... Bah oui, c'est moi Romuald, qui c'est qui t'appelle ? Mais non, mais raccroche pas ! Oh non ! Aïe, aïe, aïe ! Romuald ! Aïe, 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 aïe ! Bon bah, désolé pour Romu, je vais être obligé de partir avec le chèque On peut pas le rappeler un coup ? Allez, on le rappele une fois, une dernière Allez, logiquement Bon allez, vous embêtez pas, je vais le prendre et puis ça va être réglé Bon, vous avez tiré qui derrière ? On a tiré Jordi Jordi, allez, c'est parti pour Jordi, tout de suite C'est dur, dur d'être un bébé ? Ah bah il se passe des choses, c'est ça, c'est Skyrock, c'est comme ça que ça se passe. Oui, bonjour Jordi. Oui. Est-ce que tu nous as reconnus ? Oui, Skyrock ! Skyrock ! Jordi, eh bien tu... Merci ! Tu viens de gagner, Jordi, 10 000 euros. Si, 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 l'ordinateur est d'accord, j'appuie sur le bouton tout de suite, allez. 10 000 euros, 10 000 euros cash. Voilà, c'est fait. Tu gagnes 10 000 euros. Du foule, tu me régales tous les matins, je t'écoute, je suis transporteur, ça fait 6 ans que je t'écoute, mon gars, merci. Bravo Jordi. Oh, je suis sorti de mon camion, en plus dans la rue, je suis trop content, les gars. Vous me régaler. Ah merde, j'ai oublié de mettre le frein, le camion roule tout sur la merde. C'est pas grave, t'en achètes un autre, t'es pas fou. T'en achètes un autre camion. Je suis trop content, je me disais, putain, le gars, il a gagné et tout, là. Je suis en train d'écouter. C'est pour toi Jordi, présente-toi un peu, t'es où, t'as quel âge ? Alors, moi j'habite à Alpin-des-Palus, à côté d'Avignon, à 5 minutes d'Avignon, et je suis transporteur, ça fait 5 ans. Et tu écoute Skyrock depuis 10 ans, et bah voilà, ça fait plaisir. J'écoute Skyrock, ça fait 10 pils, les gars, et vous savez même pas comment vous me refaites, là. Là, vous me refaites, là. Et bah bravo à toi, félicitations en tout cas Jordi, les 10 000 euros, ils sont pour toi. Bravo ! Avec tes 10 000 euros, tu veux faire ? Moi je tremble, les gars, c'est pas possible, c'est sérieux. Ah tu vas trembler, très bien. Tu vas trembler pendant combien de temps ? C'est cool, en tout cas. Cariole, grosse force, merci beaucoup l'équipe. Baisse de rien. Merci, merci, merci. Bravo Jordi. Bravo Jordi. Et bah fais-toi plaisir, je sais pas ce que tu vas faire, tu vas peut-être t'offrir des vacances. Là, franchement, là, Josh va appeler ma mère, toi, j'ai dit, maman, elle a handicapé, on a galéré tout de suite, je sais pas comment ça, on va se mettre un peu bien. Ah bah c'est cool, ça fait plaisir. Ah c'est bien ça, ouais. Et oui, t'embrasses la maman, on te fait des gros bisous, et bravo. Tu veux passer une petite dédicace, les gars ? Bah vas-y, vas-y. Alors, une grosse dédicace à la ville de Sorgue, dans le 84-700. Gros gros bisous à tous, l'équipe, si vous me reconnaissez, grosse force. Grosse force ? Grosse force, c'est bravo, excuse-moi. Grosse force à toi. Je croyais que tu donnais la marque de tomber au savion. C'est quand même mieux, j'en mûre. Il n'arrive plus à parler, il devient sourd. Ah, c'est l'émotion. Bravo Jordi, félicitations. Bravo. Merci. Les 10 000 euros sont tombés, on aime bien vous faire plaisir. Vivement le retour du 725% cash très bientôt sur Skyrock. Ouais. Bonne journée Jordi, bisous à toi. Je reste au téléphone, non. Ouais, ouais, t'inquiète, je t'en prends. Ah ouais, on t'en reprends tout de suite. Merci. Cariole va te reprendre avec plaisir, je trouve qu'elle va essayer de gratter un truc. Elle s'occupe de toi. Bisous Jordi, bonne journée. Rapidement, est-ce qu'on peut rappeler Romuald, vite fait ? Ben non, il a perdu, on va pas le torturer, Romuald. Mais non, on va pas le torturer. Oh, les filles, on le torture. Le pauvre. Oh, le pauvre. Ah bah oui, on le torture. On est comme ça. J'ai gagné 10 000 euros. Allô, Romuald ? Oui, Jordi, t'as gagné 10 000 euros. Mais qu'est-ce que tu nous as fait, Romuald ? T'as déconné, ou ? Ok, très bien, merci, merci, Romuald. Merci pour le petit... C'est quoi, c'est une blague ou même ? Mais oui, c'est une blague. C'était qui ? J'étais papa. C'était papa. C'est pas vrai, rappelle-le. C'est pour ça, rappelle-le. C'est pas vrai, c'était papa. Mais j'étais papa. Mais je l'ai pas reconnu. C'était une blague de Karim, je précise. Je n'y suis pas réellement, David. Cyril, salaud. Salaud. Qu'est-ce que tu m'as fait ? Mais c'est qui, là ? C'est qui, là ? Ah, t'es terrible. Je ne me fais jamais baiser, même Romano, la semaine dernière. Là, tu t'étais baisé, mais comme un bleu. C'est la première fois que je te quête. C'est la première fois. Exclu total, mettez son top tweet. Cyril Hanouna à Ken. À Ken Diffoul. C'est déjà à Ken Diffoul. Ça va, mes bébés. Et je suis content parce que j'étais triste pour Romuald, tu sais. Mano aussi. Mano aussi. Non, mais alors, les gars, j'ai vu avec l'équipe, je veux quand même les 10 000 boules. Bon, Cyril Hanouna a gagné 10 000 euros ce matin sur Skyrock. Merci, mon chéri. Et dis-moi, comment ça va ? Bah, écoute, ça va bien. Il faut que tu viennes dans le bonding. Bravo pour vos chiffres. Bravo pour les tiens aussi, Cyril. Bah, attendez, vous êtes les seuls. Franchement, sans déconner, vous êtes insubmersibles, comme on dit dans le livre de la barrière. On va remercier d'ailleurs tous les auditeurs de Skyrock. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Dans le morning, toute la journée, ça fait plaisir. Et puis, moi, je vous écoute tous les matins. Bah, je sais. Tu fais partie des 3 millions et demi d'auditeurs de Skyrock qui écoutent Skyrock tous les jours. Magnifique. Mais ouais. Et je vous aime, mes chéris. Et on part en vacances cet été tous ensemble. Ah bah, écoute, si tu veux, Cyril. À tes frères ou chers, tu nous invites. Avec tes 10 000 euros. C'est pour moi des cadeaux, les mecs. Voilà, allez. C'est la vie. Ça vous fait des gros bisous. Je vous aime fort. Tu m'as soulagé, je suis content parce que ça me faisait de la peine pour Obuel. Ouais, je sais. Mais c'est qui, ça ? C'est qui, ça ? C'est qui, ça ? Eh bah, tout le monde t'attend, Cyril. On te regarde ce soir. T'es là, ce soir ? Bien sûr que je suis là, ce soir. Eh bah, on te regarde. Continue de te déchirer. Je vous aime fort. Merci, mon frère d'amour. Et tu sais que je t'aime et t'es exceptionnel. Voilà. T'es super aussi. Et donnez les 10 000 boules à quelqu'un quand même. Parce que je connais comment ça se passe là-bas. C'est ma bouille et compagnie. C'est pour Jean-Baptiste. Mais ça, il ne ferait pas le dire, Cyril. Vous aime, mes chéris. Les gros bijoux. Merci pour la petite surprise. La France est sur Écoute. Ah, t'as pas entendu, mais t'inquiète pas, tu joues à Pélix, ce jour que ça va faire une, 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 deux heures. C'est Cédric. Ils ne comprennent pas toujours ce qui leur arrive. Tu prends pour qui, fesses de connard ? Tu veux que j'appelle les flux, là ? C'est le double appel de Diffoul sur Skyrock. Allez, mise en contact de des familles. On les a tessées juste avant pour voir s'il y avait du monde. Et là, c'est l'heure de la mise en contact qu'on va écouter tous ensemble. On va foutre le bandelette dans les familles. C'est parti. Notre double appel sur Skyrock. C'est la même famille. On va voir s'ils se reconnaissent. Les gens de la même famille doivent se reconnaître. On va voir. Allô ? Oui. Ils sont deux. Allô ? Oui, ça fait deux fois qu'ils vont nous appeler. On va vous donner une raison valable. Ah, rien des raisons valables, là. Bon, je vous laisse. Allô ? Allô ? Oui. Oui ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est qui ? Allô ? C'est qui ? C'est ce rond ? Allez, donne. C'est rien. Allô ? C'est toi, Ben ? Bon, t'es qui ? Parce que ça commence à bien faire. C'est Ben ? Ah. Oui. C'est Ben ? C'est toi, Ben ? Oui. Oui, mais on t'a pas appelé. Comment ? C'est Stéphane, là. Stéphane ? Oui, ton beau-frère. C'est qui, toi ? C'est qui qui est au téléphone, là ? Hein ? Patrick. On va foutre le bordel. Un Patrick ? Non, mais c'est toi, Ben. Oui ? Non, mais Ben, tu fais pas le con, là. Ben. Ah ben, c'est Michel au téléphone. C'est Michel. Mais arrête, Ben, sans déconner, là. Il y a Patrick. Oui, il y a Patrick aussi. Tu peux me passer, ta femme ? Ouais. Ah ben, moi, il y a Jackie chez moi. Il y a Jackie. Non, mais je reconnais ta voix, Ben. Arrête. Et moi, il y a Jackie. Eh ben, Michel au téléphone. Ben oui, Jackie et Michel. Oui, allô ? Ben. Ben. Allô ? Ben. Oui. Allô ? Ben. Oui, Ben. C'est la part de qui ? C'est la née. Ça prend surtout, je te mets. Mais quoi ? Mais quoi ? Tu dégages. Ben. Ben. Oh. C'est qui ? Monsieur Proch, ça se trouve. Mais toi, c'est qui ? Dégages. Oh. Ben. C'est fini, il y a des enfants à la maison, chez nous. Ben. Benoît, c'est moi. Je vous mets directement en direct avec la gendarmerie. Oui, Benoît, c'est moi. Et on termine par la gendarmerie. Désormie, nous faisons bien ça dans la famille. Mais oui, c'était Ben, le prêtre. Il est tout petit. Mais c'est le plus grand des escrocs. Romano, 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 Romano. Les conseils pas chers. Alors, les conseils pas chers. Et vos conseils à vous aussi. Les messages que vous nous avez envoyés pour Romano ce matin, au 06 86 101 101. Voici donc les conseils pas chers pour faire des économies. Vas-y. On va vous passer au crible. Vous allez avoir l'avis du principal radin de l'équipe. Le meilleur, le plus fort. Romano, bien sûr. Ben oui. Vous avez pris le risque d'envoyer un message. Voici le verdict. Écoute bien le message de Flavia. Dis-nous ce que t'en penses. Comment faire des économies quand on loue une voiture ? Salut l'équipe. Pour les petits conseils économiques. Cet été, je suis partie en vacances. Et j'ai pris une voiture de location. Et au moment de la rendre, au lieu de mettre 50 litres d'essence, j'ai mis 50 litres d'eau. Voilà. Flavia, bonne journée l'équipe. Oh, c'est pas terrible. Je suis sûr que ça va lui plaît. Mais après, tu te fais retrouver, tu te fais retracer, non ? Non, mais je pense que... Non, mais l'idée est excellente. Excellent. Oui, bah oui. J'ai juste peur que quand il vérifie la bagnole, parce que je crois que... Je suis pas mécanicien, mais je crois que la bagnole, elle tombe vite en panne quand tu mets de l'eau dans le réservoir. Il y a moyen, oui. Donc, il y a possibilité que derrière, il te retrouve et que ça te coûte un peu plus cher que les 50 litres d'essence que tu devais mettre. Tiens-nous au courant. Flavia, merci pour ton conseil pas cher. Un autre conseil pas cher ce matin, celui de Juju Julien. Qu'est-ce qu'il nous propose, Julien ? Salut la team, salut Romano. C'est Julien de Lyon. Moi, j'ai une astuce économique. C'est quand je vais au cinéma, je paye ma première séance. Et après, au lieu de ressortir par le bas, je sors par l'entrée. Je vais aux toilettes, j'attends un peu et je me fais un deuxième film. Bon, il ne faut pas que le film soit 4 heures après. Au final, je paye un film et j'envoie deux. Voilà, allez, la bise. Un con ? Malin, Juju. En fait, tu te fais des happy hours. Oui, c'est ça. Acheter un offert. Oui, non, mais tu as raison. Si ça fonctionne, bravo. Félicitations, c'est pas mal. Bravo, Juju. C'est pas mal. Merci, Juju. Tu l'as excité ce matin. Merci, Flavia. Vos conseils pas chers, vous les envoyez. Et puis, on en reparle, évidemment, à chaque rendez-vous des conseils pas chers dans le morning. Et justement, ce matin, c'est l'heure des amendes. Oui, alors attention, si vous habitez à Aubernais ou si vous comptez aller là-bas, c'est dans le bar. Le maire a lancé l'amende à 1 000 euros pour un mégot ou d'autres déchets jetés dans la rue. Le mec s'appelle... Ah oui, le maire. Et il est très content. Depuis que j'ai pris cette mesure, je reçois des félicitations de la France entière, mais aussi d'élus en Suisse et en Allemagne. Bon, parce qu'à priori, il en avait marre que les gens jettent les mégots. Ça ne marchait pas, l'amende normale. Donc, il a décidé de mettre une amende de 1 000 euros et a priori, ça fonctionne. Il dit qu'il y a déjà beaucoup moins de déchets abandonnés dans les rues de la commune. À 1 000 balles, la clope jetée, moi, je ne la jette plus. Ah non, tu ne la jettes plus. C'est clair. D'ailleurs, Cariole, ça tombe bien, tu as arrêté de fumer. Oui, c'est vrai. C'est pratique. Alors, on a des commerçants dans la ville. Exactement, oui. T'es prêt, Romano ? Après, je vais t'obliguer de les verbaliser parce que les poubelles sont mal rangées, il y a des déchets par terre, il y a des mégots, il n'y a rien qui va. Eh bien, c'est parti, on commence par quel moment ? Alors là, c'est une charcuterie. Allez, c'est parti chez les charcutiers ce matin. Boucherie, charcuterie, c'est Brosky. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur, dame. Veuillez-moi. Oui, bonjour, la boucherie. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous avez des pieds de porc ? Alors, pieds de porc, panais, non. Mais j'ai du pied de porc normal. Ah, c'est pas trop dur pour marcher. Ah, non, ça va. Bon, l'île-voir, je vous appelle, parce qu'il y a des voisins qui se... J'adore la blague de pied de porc. Non, là, c'est sérieux, attention. Ouais, c'est sérieux. Il y a des voisins qui se plaignent parce qu'à priori, vous jetez des papiers par terre, vous remplissez mal vos poubelles. Ah bon ? Ouais, donc malheureusement, étant donné que je suis agent municipal, je suis en droit de vous verbaliser à hauteur de 1 000 euros. Comment ça, on remplit mal nos poubelles ? Bah, il y a des poubelles, il y a des papiers qui volent et tout ça. Et vous savez que maintenant, sur la commune, c'est 1 000 euros d'amende. 1 000 euros d'amende, c'est... C'est la décision de monsieur le maire. D'accord, j'ai appelé le patron, je vais vous laisser régler ça avec le patron. Très bien. Voilà. Mais lui, il a bien une tête de veau. Oh ! Allô ? Oui, c'est... Il est là, le patron, ou pas ? Oui. Ouais. Vous êtes sérieux ? Ah oui, bien sûr. Une dernière information dont j'aurais besoin, s'il vous plaît, parce qu'il y a également des gens qui se sont pleins sur la fraîcheur des produits. Le frigo, il marche ? Bon, écoutez, je vais vous laisser. Bonne journée. Sinon, il faut lui mettre des chaussures. Bon, écoutez, si c'est pour se foutre de la gueule des gens, ça ne sert à rien d'appeler, d'accord ? Écoutez, monsieur, il va falloir régler la... Bonne journée, au revoir. Mais c'est sérieux ou pas ? Allez, on s'enlève la boucherie, là. Après, on va où ? Et là, on a une chocolaterie. Allez, c'est parti. Bon, allez. Là, plus sérieusement, là. Allez, plus sérieusement, on va à la chocolaterie. C'est parti. C'est parti. Mathilde, réussir, c'est qu'on s'est pas cher, des amendes à 1000 euros ce matin, quand même. 1000 euros. Et oui. On y va fort. Quel chocolat, bonjour. Oui, bonjour. C'est la chocolaterie ? Oui, c'est ça. Oui, bonjour. Excusez-moi, monsieur Lapin, c'est un agent municipal. Et que vous mettiez les poubelles, elles étaient mal rangées, ça faisait sale devant la boutique. Alors, c'est pas moi qui mets les... Alors, ça, c'est quand même gonflé, parce que moi, je râle, ça fait deux ans pour des mégots de l'intenable que personne ne veut nettoyer et on est en train de m'appeler pour les poubelles. Ah oui, bah écoutez, madame... C'est limite, hein ? C'est limite, hein ? Ah bah, je suis désolé, madame. Vous savez, je fais juste mon travail. On m'a dit de vous appeler. Ça m'ennuie, parce que le problème, c'est que là, il n'est vraiment pas content et il veut vous verbaliser à hauteur de 1 000 euros comme prévu, hein ? Bon, bah, écoutez, allez-y, hein ? Faites-vous plaisir, puisque de toute façon, je sais bien que moi, je ne suis pas dans les petits papiers, hein ? Quand je vois ce matin qu'on nettoie le trottoir, mais on ne nettoie pas devant chez moi, il y a de quoi quand même d'être en colère aussi, quoi, hein ? Ah bah, normalement, madame, je crois que c'est à vous de le nettoyer, votre trottoir. Il y a des embrouilles envers. Je le nettoyais tous les jours, mon trottoir, monsieur. Tous les jours. Bah, alors, il n'y a pas de mégots. Et je les toie le trottoir tous les jours parce que maintenant, c'est mégots devant mon magasin. Oh, les salauds. Donc, il n'y a pas de soucis, les poubelles, je les emmènerai à la déchetterie. Il n'y a pas de problème. Alors, le problème, c'est que je peux passer prendre des 1 000 euros maintenant, là ? Bah, il n'y a pas de soucis. Mettez-moi une verbalisation. Allez, on y va. Il n'y a pas de problème. On y va. Ici, éventuellement... Vous inquiétez pas, je vais vous mettre un sacre de truc sur Facebook. Donc, je ne vais pas vous l'ouvrir. Mais attendez, madame, moi, je suis juste l'agent. Je vais demander. Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Mais les commerçants sont attendus. Je crois un peu. Je crois qu'ils s'entendent super bien avec toi. Eh bien, c'est réussi. Et encore une fois, bravo. Je vais vous mettre un avis sur Facebook, moi. Bravo, Romano. Bisous à la dame, quand même. Oui, bisous, bien sûr. Bah, moi, je vais aller chercher mon chocolat et puis les 1 000 euros, je vais partir. Bah, écoute, belle journée. Romano, ça a bien démarré. Le matin, tu sors de ton lit. Tu fais pupille. Oups. Et t'écoutes le Morning Daddy Fall. Tu veux connaître ton potentiel de séduction pour la journée ? C'est l'horoscope de l'amour sur Skyrock. Votre horoscope de l'amour, le tout dernier de cette année 2021. Et on va vite penser à l'année suivante pour les sagittaires et pour les vierges avec 0 sur 5 de puissance amoureuse. La journée va se passer normalement. Mais alors, faites hyper attention aux excès en tout genre. On pense à l'alcool, la bouffe, le chocolat, mais aussi la drogue. 1 sur 5 pour les cancers et pour les taureaux avec un ou une amie qui pourra avoir besoin de votre soutien. Alors, c'est pas le moment d'esquiver l'amitié. C'est important. 2 sur 5 pour les balances et pour les béliers. C'est un bon jour pour resserrer les liens et ancrer de nouveau. On évite de rester dans son coin. 3 sur 5 de puissance amoureuse pour les lions et pour les poissons. Vous serez d'humeur coquine avec un fantasme qui pourrait peut-être se réaliser d'ici à la fin de la journée. Et les versos, c'est votre esprit festif qui va mettre de l'ambiance partout où vous irez. Et on termine avec les scorpions et les gémeaux. Vous terminez l'année en beauté. Tout le monde va vous trouver tout simplement irrésistibles. Les scorpions et les gémeaux, un grand bravo. 5 sur 5 de puissance amoureuse. Il parle avec une star. Darka, Darka, Darka. Ils ne savent pas. Lati. C'est Céry, la nuna. Comment ? Ça va ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? C'est le réveil de star. J'ai sauvé, j'en ai déjà vu, mais pareil, c'est la première fois de l'homme. Seulement sur Skyrock. Et voici Céry, tout de suite. Dans le réveil de star, il appelle des familles pour parler de chirurgie esthétique parce qu'il a vu Jennifer et la famille. Elles en ont besoin. Allez, Céry. Allez. Allez. Oui ? Ouais, allô ? Oui ? Ça va, Céry ? Oui, bonjour. Ça va bien ? C'est qui ? Oui, c'est Céry. Qui est là ? Céry. Il y a une étude qui est sortie. C'est le nombre d'interventions de chirurgie esthétique a augmenté de 20 à 30 %. Oui, j'ai besoin de chirurgie esthétique peut-être. J'en ai eu pour combien de travaux ? Et ta soeur, elle en a eu pour combien, ça, sa gueule ? J'ai eu un échafaudage ? Ouais, ouais, tu vas voir l'échafaudage, je vais te le mettre, c'est un bruiti. Je suis venu sur Nami. On va te faire un c*****. Et arrêtez de faire lui, connard. C'est rien, mais il est ouf ou quoi, lui ? Je suis venu sur Nami. Mais déjà, je te connais pas, j'ai jamais fait de chirurgie. Tu devrais. Pardon ? Tu devrais. Mais pourquoi tu dis ça ? Là, tu vas taper sur Google. T'as rigueulé, grosse cheboue. C'est vraiment un bâtard, toi. Toi, tu vas refaire des trucs, c'est sûr. Eh, mais tu sais qui je suis ? Mais on vous reconnaît, connard. C'est qui, toi ? Oui, c'est Cyril qui est là. Cyril qui ? C'est Cyril Hanouna. Hein ? Hein ? Hein ? C'est Cyril Hanouna, on est en direct dans Touche pas mon poste. Mais de une, je regarde même pas ton émission, t'es fait, je sais pas quoi, là ? On est vraiment de sacrés sacrippants. Mais t'as marrant, toi, ton Cyril Hanouna, t'as fait les cols du cirque ou quoi ? Je peux vous dire que quand elle lit un livre, elle lit un livre, mais quand elle est dans le lit, elle tourne plus vite les slips que les pages. C'est la groupe ? Arrête de dire ça, tu la connais même pas. Un soir, ça ressemble à quoi, à ton avis ? Vous, vous avez fait quoi, vous ? Tu fais ta sœur. Peut-être relouver les coucougnettes un peu, vous. Ouais, ouais, bah, j'aimerais pas voir les tiennes, parce que, putain, vu ta voix, il va falloir mieux, mon grand. Hello, papy, mais fais pas ça. Je te faisais que Cressel, vous. Ouais, mais toi, je vais te passer le nez, tu vas avoir tout le nez qui va couler, blaireau. Il faut venir à la maison ce week-end. D'accord, quand tu veux, mon grand. Il est d'une beauté. Oh, il est beau. Ah, pas comme ta gueule, hein ? Oh, il est beau, il est beau. Magnifique. C'était le mari de Jennifer et Jennifer. Quel spectacle, là, ils sont trop forts. Tous les matins, c'est le morning de Default sur Skyrock. C'est l'heure de la compil, les footballeurs, qui se sont fait virer d'une équipe à cause d'un motif à la con. Allez, c'est parti. C'est la compil de l'actu sur Skyrock. Allez, la compil de l'actu, c'est parti. Rémi, à la place numéro 3, on file à Francfort. Numéro 3. Ouais, à Francfort, où Guillermo Varela, qui avait été prêté par Manchester United, s'est fait virer pour avoir fait un tatouage. C'est très sérieux. En fait, les médecins du club lui avaient dit de ne pas le faire. Surtout que c'était quand même quelques jours avant la finale de la Coupe d'Allemagne. Eh bien, ça n'a pas loupé. Le tatouage s'est infecté et ça l'a obligé le joueur à déclarer forfait pour ce match très important pour le club. En plus de la défaite, le club allemand n'a pas digéré sa décision et donc l'a renvoyée chez lui, à Manchester. Moi, je vais vous rappeler une petite histoire, une petite histoire que vous connaissez à la place numéro 2. Numéro 2. Elle est exceptionnelle. Ça s'est passé à l'Olympique de Marseille. Si je vous dis Adil Ramy, ça vous dit quelque chose ? Ah, mais l'Anderson ? Non. Je dirais Fort Boyard. Oui, Fort Boyard. Adil Ramy. Il ne savait pas comment le virer de Marseille et il a fait Fort Boyard. Et ils se sont dit, bah tiens, c'est un bon motif pour le virer de l'Olympique de Marseille. Parce que de base, il devait être blessé. Faute grave. C'est ça. Ah ouais ? Bah oui, faute grave. Bah oui, il devait être blessé. Il fait Fort Boyard. C'est pas passé. Champion du monde 2018. Eh bah, virer quand même. Voilà. Fini la ligue. Fini Ramy. Voilà. Numéro 1. Et là, nous allons au Paraguay. En fait, Gabriel et Rubio entretenaient une relation secrète. Le problème, c'était que c'était le joueur avec son président de club. Quand le cliché est sorti, notamment dans la presse, cliché intime des deux hommes, eh bien, ça a mis le président à la tourmente, forcément. Et pour ne rien arranger, l'agent du joueur a poussé ce dernier à mettre un terme à la relation. La réaction du président, eh bien, fou de colère, il a vite déchiré le contrat du joueur. C'est ce qu'on appelle avoir un fusible. C'est ça. Mais qui tirait des pénois à l'autre ? On sait ou pas ? Ah bah, on sait pas, non. Ah, on sait pas. Non. Il y a une petite photo qu'on va vous mettre sur les réseaux, d'ailleurs. Allez, faire un petit tour sur l'asta du morning. Premier sur ton réveil. Aïe, aïe, aïe. C'est le morning de Default sur Skyrock. Et là, attention, direction le JT. Tout de suite. Allez-y, mets-moi une musique JT. C'est bien ça. C'est pas mal, ça. C'est France 2, avec les violons et tout. Et Anne-Sophie Lapix, qui est acte en concurrente, d'ailleurs, Anne-Claire Coudray, sur TF1. C'est ça. Écoutez, elle est sur France 2 et elle a annoncé quoi ? Elle a annoncé ça. Le Premier ministre qui reçoit en ce moment même les syndicats de police. On retrouve Anne-Claire Coudray, Anne-Claire Poignard, devant Matignon. Parce qu'Anne-Claire Coudray, elle est sur la chaîne d'en face. Elle devait regarder le journal de TF1. C'est pas la première fois que ça lui arrive. c'était arrivé il y a un ou deux ans. On retrouve à Strasbourg, devant la frontière allemande, Anne-Claire Coudray, euh, Poignard. Oui, c'est Anne-Claire Poignard que tu retrouves. Sympa comme nom. Sur BFM, ils ont des galères, mais en vrai, c'est avec la météo, problème de micro. C'était O qui réalise BFM, non ? Non. Écoutez ce qui leur est arrivé. Au programme de cet après-midi, moi j'ai froid. Et pourtant, c'était une douceur dans Daniela ici. Daniela ? On a un petit souci de micro. Attendez. Attendez, attendez. Alors, le micro de Marc ne marche pas. Ah bah Marc non plus. Daniela et Marc, ils ont des problèmes de micro, tiens. Je me dévoue. Ah, très bien. Eh bien, nous avons une perturbation qui arrive sur les régions de l'Ouest. Désolé, j'ai un peu de pression là pour le coup parce que c'était pas prévu. Oh là là, quel drame ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? BFM, rassurez-vous, BFM, vous n'êtes pas les seuls. Le 19.45 d'M6 aussi. Allez-y, Estelle. Allez-y, Estelle. Estelle est fière de... Le reportage devait être haché, ils ont coupé. Visiblement, un petit problème. Visiblement, un petit problème avec ce sujet. Oui, oui. Alors, on va passer à la Minute Web. Allez, la Minute Web. Actu des réseaux et c'est signé Pascal Melconian. Allez, Pascal. La Minute Web. Pas de Minute Web. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Visiblement, on a un petit problème technique qui nous empêche de diffuser et la Minute Web et ce sujet-là. Eh oui, oui. Alors, on enchaîne la suite du journal. Le top de la technologie sans se ruiner. Ça marche. C'est la promesse du géant chinois à Xiaomi. C'est un gros processus. Le top de la technologie sans se ruiner. C'est la promesse du géant chinois à Xiaomi. À Xiaomi, à 150 euros. Le top de la technologie sans se ruiner. La réaction, désolé pour ces quelques bugs. Merci à tous de l'avoir suivi. Alors, on arrête le journal. On en a marre. On ne peut plus. Bon, allez, on s'en va. On n'en peut plus. On va une scène de ménage. Je te rassure, je te rassure, ça n'arrive pas qu'au 19h45, ça arrive également au 12h45. Ce nouveau système d'électrostimulation. La différence... Allez, hop. Hop. Nous avons manifestement un problème technique. Et oui. Bon, alors très bien. Écoutez, je crois que nous avons un problème technique majeur. Et nous allons devoir donc nous séparer sur cette incidence. C'est la fin de cette édition. Voilà, salut. C'était court, le 12h45. Le 12h45, c'est terminé à 12h46. C'est bien, c'est rapide pour les infos. Encore plus rapide que Rémi, vous avez vu. Oui. C'est rapide. Bon, Rémi, fais attention, pas de galère pendant les infos. Non, mais il n'y a pas de galère avec moi. Ouais, oh là là, mais il est sûr de lui. Ouais, attention, ça annonce une catastrophe, ça. Pour sauver le monde, il y a Superman, Spiderman, Wonder Woman. Pour sauver ton réveil, il y a le Morning de Diffou. The Morning Show. La France est sur Écoute. T'es qui toi d'abord ? Pourquoi tu vas comme ça ? Ils comprennent pas toujours ce qui leur arrive. C'est quoi tes conneries, là ? Ouais, je suis à poil, là. C'est quoi ce bon connard ? C'est le tout. La baisse de Diffou, sans Skyrock. Bon, le monsieur qui est à poil dans les doubles appels, c'est Patrick à chaque fois. Absolument. Les familles, elles changent tout le temps. C'est parti, on file chez les Français qu'on a mis en contact ce matin. Let's go, comme on dit chez les Américains. Bien sûr, ouais. Allô ? Allô ? C'est pas possible, ça. Ah, si, allô ? Oui, allô ? Ah, voilà, ça marche. Oui ? Oui, allô ? Oui, c'est pourquoi ? Bah, c'est vous qui m'appelez, c'est pas moi ? Bah, je vous ai pas appelé, hein. Ah bon ? Ah non, pas du tout, non. Mais je comprends pas, là, il y a quelqu'un qui essaie de me joindre. Moi, je vous appelle pas, c'est mon téléphone, il sonne, là, à l'instant. Ah non, bah moi, je vous appelle pas, hein. Bah, je sais pas, je sais pas qui vous êtes. Mon téléphone... Mais il y a un problème, là. Tout à l'heure, je viens d'avoir un François que je connais pas. Là, mon téléphone, il sonne, je décroche et vous me dites que c'est pas vous qu'appelez. Il y a un problème. Non, pas du tout. C'est pas moi qui appelle, non, pas du tout. Mais c'est un truc de dingue, là. De dingue ? Bah, je suis désolé, hein. Voilà. Mais moi, je vous ai pas appelé, je suis désolé, hein, franchement. Bah, c'est pas grave, je vous remercie, au revoir. Bah, désolé, hein, désolé. Allô ? Allô ? Allô ? C'est un truc de dingue, il faut arrêter, là. C'est un truc de dingue, vous avez vu le nombre de téléphones ? C'est fou, ça. C'est quoi cette histoire, là ? Il y a quelqu'un qui a piraté les lignes téléphoniques à quelqu'un, là. C'est ça, vous croyez ? Ouais, ouais, c'est quelqu'un qui a piraté les lignes. Ouais, ouais. C'est Cédric. On m'a déjà appelé tout à l'heure et on s'est trompé de nom. Ah, attendez, j'ai quelqu'un qui... Vous avez pas entendu quelqu'un qui parlait derrière, là ? C'est Cédric. Ouais, moi, c'est Mamadou. Salut, Mamadou. Attention, ça va déborder. Salut, Mamadou, oui. Je pense que là, ça va déborder. Bienvenue sur... Ça arrive, ça arrive. L'Asie FM. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a piraté une ligne à quelqu'un. Ah, ben ça, c'est Mamadou, ça, c'est sûr. Ouais, 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 c'est Mamadou, ouais. Vous avez pas fini, votre connerie, vous êtes sur la gendarmerie. Ah ouais, ben écoutez, sur la gendarmerie, on écoute. Ouais, ben écoutez, on n'arrête pas de m'appeler chez moi. Eh ben, vous raccrochez et vous l'enverdez pas. Sinon, c'est la fille qui va venir. Dis ce qu'il y a dit là-bas. Merde, il va falloir appeler Orange, hein. Ah ouais, il va falloir appeler Orange. Allô ? Allô, ma gueule. T'as emmerdé longtemps, là ? Bonsoir, ça va, bébé ? Je vais enregistrer ça à la gendarmerie. Mais c'est pas moi qui vous embête. Vous pouvez enregistrer. Vous voyez pas qu'on n'arrête pas de m'appeler chez moi ? Réfléchissez. Eh ben, chez moi, c'est pareil, monsieur. Alors, arrêtez un peu, là. Mais c'est pas moi. Mais c'est pas moi qui vous agresse, madame. Arrêtez de vous engueuler. Arrêtez de vous engueuler. Allez, calme. J'aime bien les gens comme ça. Allez, allez. Allez, tranquillou. On arrête les enfants, là. On arrête tous les enfants. Allez. Bon, Orange n'y est pour rien. Je le signale. C'était tout simplement notre double appel sur Skyrock. Les doubles appels, on les retrouve tous les matins. 6h09, écoute le mordi de Default sur Skyrock. Et le radin Romano en direct avec nous. Bonjour, bonjour, Romano. Bonjour. Le coup d'épée dans l'eau. Voilà. Romano, il faut faire les conseils pas chers, il faut gagner de l'argent. Romano. C'est pas un bruit de billet ? Mais déjà, il a pas sonné. C'est pas un bruit de billet. Si, vas-y, attends. Ça va peut-être l'attirer. Est-il là ? Oui. Oui, je suis là. Oui, je suis là. On a rétabli la liaison. Bonjour, Romano. Ah non, mais elle n'a jamais été coupée. Parce que j'étais en train de dormir, tout simplement. Bon réveil, alors ? Non, mais là, parce que je vous explique, en fait, il y a juste eu un décalage horaire au niveau des conseils pas chers, mais je suis là pour les conseils pas chers. Nous allons parler des WC et de l'écologie. Ah, c'est bien. Vive l'écologie. Il faut prendre soin de notre belle planète bleue. Ouais. Prenons soin de notre belle planète et prenons soin également de vos portefeuilles, de vos comptes en banque ce matin, comme tous les matins sur Skyrock, avec les conseils pas chers et quelques petits messages que tu as reçus, spécialement pour toi, Romano, ce matin. Ah, je vais te faire écouter le message de Greg. WhatsApp audio 06 86 101 101. Salut l'équipe, Greg de Beauvais. Salut. Romano, un petit conseil. Moi, pour faire des économies, j'utilise la carte de ma femme pour mettre le plein dans ma voiture. Ça me fait économiser à peu près 75 euros. Tranquille, comme ça, après, je peux me faire un petit bar ou autre avec les collègues. Ça, on est bien. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Romano ? Très bonne idée. J'étais sûr. Très, très bonne idée. Très, très bonne idée. Très, très bonne idée. Un petit message à Cariole, peut-être ? Non, mais... Il y a tout là, hein ? Oui, ben... Ah ouais, t'es là, disons. Ils sont beaux, les amoureux. Je me demandais qui c'était la fille qui parlait. C'est Cariole. C'est la tienne, tu sais. Non, non, mais ça, c'est une bonne idée. De toute façon, tu sais très bien que ça a déjà été fait, Cariole. Enfin, on était en voiture et j'avais oublié ma carte bleue. On n'avait plus d'essence. Donc, soit tu pousses, soit tu payes. C'est vrai. Elle a payé. Elle a payé. Un petit conseil. Donc, oubliez votre carte bleue, les gars. Ou les filles, d'ailleurs. Ça, c'est le coup classique. C'est un grand classique. Et demandez à votre chéri. Donc, Greg, tu es accepté dans le Grand Club des Radins. Attention. Ah oui, bien sûr. Petit message d'Audrey. Il y a des radins et des radines. Salut, Romano. Moi, pour faire des économies, j'ai un prix me dédiquer sur Internet des bons de réduction. Et ça m'enlève entre 15 et 20 euros par mois sur mon caddie. Voilà. C'est assez intéressant. Bah oui. Donc, si toutefois, ça peut t'aider et t'intéresser, n'hésite pas. Allez, salut. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce beau conseil pas cher ? Ouais, très beau conseil pas cher. Moi, personnellement, mais là, je ne peux plus le faire parce qu'ils les ont enlevés. Tu veux. C'est qu'avant, c'était sur les caisses automatiques. J'ai oublié de scanner certains produits. Oh, c'est bête. D'ailleurs, une fois, je m'étais fait choper. Je n'avais pas l'air d'un con, tiens. C'était mon moment malaisant, ça. Ah, mais moi, elle m'avait... Parce qu'en fait, j'avais acheté un cubi de vin et je ne l'avais pas scanné. Et en fait, la meuf, je voyais bien qu'elle me regardait, tu vois. Et en fait, elle a été voir sur la caisse ce qui avait été validé. Et après, tu sais, j'étais vers la sortie. Elle fait, monsieur, monsieur. Moi, je ne me retournais pas. Elle me fait, monsieur. Je fais, oui. Elle me dit, il y a un problème. Vous avez du vin et vous ne l'avez pas payé. Je fais, ah, excusez-moi. J'étais dans mes pensées. J'ai oublié de scanner. Il n'y est plus jamais retourné à ce magasin. Non, j'avais honte. J'ai fait du mal. Et après, ils ont démonté les caisses. Et après, ils ont démonté les caisses automatiques. Fini, terminé. C'est bien, ils ont remis des humains. Moi, je préfère. Moi aussi. Toi, moi, mais bon. Voilà quelques petits conseils pas chers que vous nous avez laissés. Vous pouvez nous laisser vos messages à 06 86 101 101. De bonnes idées pour faire des économies. Vous nous envoyez tout ça, mais tout de suite, passons à l'action. Conseils pas chers écologie. Vous ne savez pas quoi faire de votre argent ? Donnez-le à Romano. C'est toi qui as écrit le texte du jingle, je crois. Bien sûr. Oui, évidemment. Bien sûr. Alors, l'idée de ce matin pour gagner de l'argent, c'est écologique, c'est économique. Oui, alors en France, de plus en plus d'écologistes réclament que l'on tire moins la chasse d'eau afin de préserver l'eau potable. Oui, bon, ce problème, c'est qu'au bout d'avance, ça sent mauvais. Oui, c'est ça. C'est le problème. Donc ce matin, je vais dire aux familles qu'elles ont une surconsommation d'eau au niveau des toilettes. Et qu'il va falloir régler la note. Alors qu'à contrario, à Singapour, là-bas, tu oublies de tirer la chasse d'eau, t'as une amende. Comme quoi... Bon, et l'écologie, ça ne concerne pas tout le monde. C'est la géométrie variable, comme on dit. Ce matin, j'appelle les familles, je vais dire qu'il y a une surconsommation d'eau au niveau de leurs toilettes. Forcément, il va falloir qu'ils passent à la caisse. Évidemment. Bien sûr. C'est la dur en loi. Bon, alors on a pris des numéros. Ça y est, on a des numéros. On va chez qui ? Je suis obligé de l'appeler, lui. J'ai obligé, j'ai obligé. J'espère que tu lui diras merci, Romano. C'est Jackie Michel. Évidemment, oui. Eh bien, on appelle Jackie Michel. C'est parti pour les conseils pas chers. Vas-tu réussir à voler de l'argent ? Enfin, à voler. À prendre de l'argent aux familles, tout de suite. J'espère qu'il va répondre. C'est super, Jackie Michel. Allô ? Oui, bonjour. Jackie Michel ? Oui. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Déjà, je voulais vous dire merci. Merci, Jackie Michel. Allô ? Oui. Oui. Dites-moi, c'est la compagnie des eaux à l'appareil. Oui. Oui. Et on a constaté une surconsommation d'eau au niveau de vos toilettes. Vous n'auriez pas une fuite à tout hasard. Ça met des conneries, j'en entends. Mais alors là, vous avez les pompons, vous. Non, mais Jackie Michel, soit il y a une fuite... Non, mais là, vous avez le pompon, moi, qui a de conneries, vous. Non, mais soit vous avez une fuite au niveau des toilettes, soit c'est au niveau de votre anus. Soit vous êtes vraiment con, vous vous le faites exprès, je ne sais pas. Non, mais... Mais votre blague, elle ne me fait pas rire du tout, là. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague, oui, mais bien sûr. Mais vous avez une fuite. Oui, mais bien sûr. Vous prenez bien la précaution d'appeler un inconnu, un numéro caché. Ah, mais c'est... C'est un croyon, là. Allô, Jackie Michel. Oui. Oui, super tes vidéos, franchement. C'est un connard, là. Allez, casse-toi, là. Non, mais il y a une fuite. Je ne peux pas, mon pauvre con. Attends. Jackie Michel, il y a une fuite. Ne t'accroche pas. Allô. Oh, Jackie Michel. Il est parti. C'est qu'il était agressif, Jackie Michel. Un peu tendu. Les gens sont agressifs comme ça. Rappelle le guide. Vas-y, je le rappelle. On le rappelle, Robin, où tu veux. Allez, aucun problème, avec plaisir. Allez, c'est reparti. Merci, Jackie Michel. C'est Jackie Michel. Allez. Allez, on ne va pas répondre. Allez, Jackie. C'est Jackie Michel. Allez, Michel. Non, c'est Jackie Michel. Allô, Jackie Michel ? Dis, tu vas me casser les couilles tout le matin ? Non, mais il y a un problème. C'est quelque chose à faire, là. Il y a un problème et il y a une fuite, Jackie Michel. Oui, bien sûr, il y a une fuite, ouais. Toi, t'en as une sacrée fuite au cerveau, toi. Non, mais toi, c'est au niveau du trou du cul, hein. Excusez-moi de te le dire. Ouais, ouais, mais toi, c'est au niveau du cerveau. Il faudrait arrêter de faire caca, monsieur. C'est vraiment un trou du cul que tu as à la place du cerveau. C'est ça ? Allez, va. On peut venir réparer la fuite. On va venir. C'est 150 euros. C'est pas cher. Oh, il est reparti. Ah oui, merci. On ne lui dira pas merci. Merci, Jackie Michel. Non, 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 on ne dit pas merci à Jackie Michel, là. À bientôt. À bientôt. Merci, Jackie Michel. Ouais, ouais. Merci, Jackie Michel. Bon, merci. Bon, alors, on a un autre. Merci. Allez, on a fait un vrai. C'est de reprendre notre sérieux, quand même, parce que le but, c'est quand même de récupérer de l'argent. Attention. Le prochain s'appelle YouPorn. Non, c'est Gilbert. Gilbert. Soyons sérieux, après. Allez, sérieux. C'est parti, c'est Gilbert. Je suis sérieux, quand même, là. Ben oui. Allô ? Oui, bonjour, madame. Gilbert. Oui, c'est la femme de Gilbert. Oui. Oui, excusez-moi de vous déranger, c'est la compagnie des eaux. Dites voir, on a regardé, là, votre compteur d'eau, et on trouve qu'il y a beaucoup de consommation, surtout au niveau de la zone des toilettes. Donc, je voulais savoir si vous n'aviez pas la chasse d'eau qui coule. Non, pourtant. La chasse d'eau, vous traduce, ça dépend. Oh oui, ça va, les conneries, hein. Non, mais vous faites beaucoup caca, peut-être, madame. Comment ? Vous faites peut-être des gros cacas, des beaucoup cacas. Oui, c'est pour... Ça est quoi, maintenant ? Ben... C'est pour le caca. Vous êtes qui ? La compagnie des eaux, madame. Non, c'est pas vrai. Ah ben, si, madame, je vous assure. Ah, bon, la compagnie des eaux sera à des propos plus sérieux que ça. Ah non, non, mais je vous le dis, madame, il y a un problème. Au niveau de vos toilettes, hein. Non, il n'y a pas de problème. Ben, soit la cuvette, elle, quoi, ça coule. Par contre, vous pouvez voir que c'est la cuvette ou autre chose. Ben, parce que, madame, on a des détecteurs, maintenant, hein, qui sont placés au fond des toilettes. Bon, ben, écoutez, j'irai voir un fontainier et puis il me dira quoi. Bon, le problème qu'il y a, madame, c'est qu'il va falloir payer 150 euros, là. Oui, ben, je ne les payerai pas. Parce que... Et il faudrait tirer moins la chasse, madame, ou alors il faut faire vos besoins dans le jardin pour l'écologie. Allô, monsieur Deligny, là. Oui, alors... C'est la compagnie des eaux, pas besoin de crier, vous me cassez les tympans. Bon, ben, c'est pas grave. Compagnie des eaux, oui, qu'est-ce que vous moulez ? Mais, bon, je disais à votre femme, il y a un problème au niveau de la chasse d'eau, hein. Où ? Ben, la chasse d'eau, elle est où ? Dans l'évier, tiens. À la maison Finou. Oui. Ben, oui, il y a un problème au niveau... Alors, il y a deux possibilités. Soit il y a la chasse d'eau qui coule... Non, elle ne coule pas. Ben, alors, c'est au niveau de vos cacas, vous en faites trop. Il n'y a pas de fuite. Non, mais vous faites peut-être au niveau de votre anus, non ? Hein ? Vous faites trop caca ? Votre trou du cul. Allez, votre cerveau, va, connard. Allô, Gilbert ? Je ne sais pas, je vais aller voir au bureau des eaux, comme ça. Oui, mais madame, moi, j'y suis au bureau des eaux, là. Oh, non, non, c'est pas vrai, ça. Non, mais repassez-moi Gilbert, parce qu'il a été très incorrect avec moi, madame. Vous êtes au bureau des eaux à Liard ? Oui, exactement, c'est ça. Eh ben, j'arrive. Ah ben, écoutez, arrivez, madame, mais il va falloir payer 150 euros. Avec l'argent, ce sera plus simple. Pas sûrement pas. Je vous attendrai devant, madame. Voilà. Voilà. Ah, c'est parti. Elle est partie. L'autre, elle est partie. Il est compresse au bureau des eaux. C'est ça. Elle est partie voir le fontainier. Eh bien, voilà, une idée pour gagner de l'argent et pour préserver la planète ce matin. Faites-moi caca. Ne tirez pas la chasse. Ou alors, exactement. Ça, c'est horrible. Ou alors, ne tirez pas la chasse. Voilà, c'est donc deux bonnes idées ce matin. Eh oui, Skyrock écolo. Grâce à toi, Romano. Parle avec une star. Ouais. Mais ils le savent pas. Où est-ce qu'il apparaît ? Ivanov Alban, 35 ans. Ouais, crétin. C'est le réveil, c'est le réveil de stars. C'est à la récit, je vais contacter la gendarmerie. Seulement sur Skyrock. Et on file en Corse avec Alban Ivanov chez la famille de Fred. On a réveillé la famille de Fred. Le scénario, c'est simple. Alban Ivanov les appelle parce qu'il en a marre de recevoir des offres pour se refaire faire les cheveux. Pourquoi d'ailleurs ? Il en a pas besoin, franchement. Et les temps aussi, parce qu'il reçoit plein de coups de fil, ça les nerve. C'est le scénario du réveil de stars chez Fred. Notre Corse qu'on a réveillé avec Alban Ivanov sur Skyrock. Oui, allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je suis Fred, ça va Fred ? Bien, si je savais qui c'était. Alban. Alban. Alban, Maurice. Alban. Arrêtez de m'envoyer des offres pour aller se refaire des dents et des cheveux en turquie. Non, là, mon petit Alban, t'es en plein délire. Il y a un message derrière ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Pourquoi, moi, je reçois beaucoup de ça, là ? Vous envoyez ça à tout le monde ? Alban. Alors, les cheveux, vraiment, je m'en fous. Sachez-le, sachez-le. Bon, alors, tu sais ce que tu vas faire, Alban ? Ouais, je pense. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas raccrocher, tu vas arrêter de me casser les couilles. Ouh là ! Ça veut dire quoi, ça, frérot ? Tu as entendu ? Une meuf ? Je crois. La vache, elle est dans ton salon, là, ou c'est comment ? Alban, tu prends des risques, mon grand. Moi, je trouve que c'est une superbe femme. Et si je trouve qui tu es, Alban, je vais me fâcher. Ah ouais ! Prendre des cachetons. Pourquoi faire ? Pour te soigner, parce que je pense que tu es malade. Je fais de la télé ou du cinéma et tout. Ne me fais pas perdre la patience, tu as compris ? Arrêtez de m'envoyer des offres. Écoute-moi bien le trou du cul. Oui ? Ne me fais pas venir te trouver, tu as compris ? Tu veux peut-être fêter sa première turlue ? Tu vas voir ce que je vais faire. Donc écoute-moi bien, ouais, espèce de Mongolien que tu es. Va t'en trouver un autre. Tu as compris ? Ah, mon diable, il est le recaldeau. Et si tu n'es pas content, Alban ? Oui. Tu me dis où tu habites ? T'en redemanderais bien, mon cochon, hein. Je débarque, je viens et je m'occupe de toi. Tu as compris, espèce de bâtard que tu es ? Allez, ne m'oblige pas à venir t'enculer sur place. Écoute-moi bien le trou du cul. Ne me fais pas venir. Tu as bien compris ? C'est bon, mon chéri ? Va te faire enculer. Va te faire enculer. Tu as bien compris, attention. C'est le mafial, mec. Ouais, c'est la Corse. Le morning de Diffoul. C'est énorme ! C'est tous les matins sur Skyrock. Et c'est leur compil, la compil du morning, à l'œil de l'actuel. C'est la police. C'est la police. C'est la compil du morning de Diffoul sur Skyrock. Et ils ont essayé de passer à côté de l'amende, à côté de la sanction, en donnant une excuse à la con. Et ça n'a pas marché. Rémi, tu as déjà essayé, toi ? J'ai déjà essayé, mais ça ne marche pas. En fait, tu n'as même pas le temps d'en placer une. Tu te fais aligner, puis basta, quoi. Moi, ça avait marché avec l'histoire du chien. Le chien, il est malade. Je vais chez le vétérinaire. Écoutez, je me suis dégoulé. Mais c'était sympa. Tu es tombé sur des sympas. Ouais, je suis tombé sur les amis des animaux. C'est ça. Grave. Ouais, donc ça, ça avait marché. C'est ma copine enceinte aussi. Enfin, ma fausse... Ou faussement enceinte. Ça, ça marche aussi. Bon, alors, Rémi, petit tour de l'actu. On va démarrer par... Laval. La Mayenne. C'est ça. Allez, numéro 3. Ouais, un homme qui s'est fait choper. Donc, il était à 160 km heure sur une portion limitée à 90. Pas vraiment loin du double. Il a expliqué à la police que c'était parce qu'il voulait rattraper un fourgon. Un fourgon pour admirer sa magnifique carrosserie. Voilà, le fourgon l'a doublé vraisemblablement. Alors, le fourgon l'a doublé très vite parce que quand même, pour le doubler à 160 km heure, il faut y aller. Oui. Et donc, il a voulu admirer la peinture de cette petite camionnette. Et donc, c'est pour ça qu'il a roulé très vite. Et bien sûr. Le trentenaire se dirigeait sur son lieu de travail. Bon, son permis de conduire a été retiré sur le champ et il va être convoqué au tribunal. Et en plus, il a fait la une de l'actu. Ça n'a pas marché, donc. Oui, non, ça n'a pas marché, en effet. On va dans le 60, on va dans l'Oise. Numéro 2. Alors, dans l'Oise, avec... Ah, une histoire que vous avez racontée, je ne sais pas si vous vous rappelez. Le maire de Courcelles et Payelles a été flashé à 154 km heure. Pas mal. Il se fait arrêter. Qu'est-ce qu'il a dit aux gendarmes pour justifier le fait qu'il roulait bien, bien vite comme ça ? Il avait une réunion. Non. Il allait voir sa maîtresse. Non plus. Il allait faire des courses. Il allait faire des courses, non. Une course de voiture, peut-être, mais non. Peut-être. Non, bien vu, ce n'est pas ça. Vas-y. Il voulait tout simplement faire sécher son véhicule. Ah, pas bête. Je viens de laver ma voiture. Je sors de l'éléphant bleu. Et oui, je roulais vite. Je voulais qu'elle sèche plus vite, ma voiture. J'ai donc roulé très, très vite, 154 km heure, pour faire sécher ma voiture. Bon, retrait de permis. Oui, retrait. Excuse de merde. Ah, ce n'est pas passé, oui. Oui, ce n'est pas passé. Retrait de permis. Le maire a toutefois salué le fait que les élus ne soient pas au-dessus des lois. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Grave. Elle est à la place numéro 1. Numéro 1. Et on va filer outre-manche, du côté de l'Angleterre, une femme magnifique, pulpeuse, il faut le dire, a une belle voiture, un cabriolet. Et donc, elle s'amusait à déambuler dans les rues anglaises, topless, et décapotée en plus. À un moment donné, des automobilistes qui circulaient sur la même voie ont eu quand même un peu de mal à se concentrer sur leur conduite. Vous l'imaginez bien. Et puis, il y a eu certaines personnes qui se sont dit, c'est quand même pas normal, on va appeler la police. Donc, la police s'est mise en route et donc a fini par interpeller cette femme. Elle a été keuf, tu dois être content quand on t'appelle. Ah bah grave ! Moi, il y a une meuf topless, il faut aller l'arrêter. J'arrive que j'y vais, premier ! Elle était totalement topless, les seins à l'air, c'était super. Son excuse, quand elle s'est fait arrêter, j'avais peur d'abîmer mon bronzage, donc je ne pouvais pas mettre un haut avec la ceinture. Mais bien sûr ! Ok ! Voilà, ça n'a pas marché non plus. Oui, mais alors l'histoire ne dit pas si elle a été sanctionnée. Alors ça, c'est plutôt bien. Voilà ! On ne sait pas, on ne sait pas si elle a fini avec un keuf. Non ! Qu'il y en a profité aussi. Voilà, donc les excuses à la police, ça peut marcher ou pas ! Premier sur ton réveil, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et attention, direction le stade Vélodrome ce matin, et on a trouvé les meilleurs commentateurs du monde. Grégoire Margotton de TF1, du souci à se faire, Liza Razou aussi. Voici France 3, Paka et les commentaires du match des héros au stade Vélodrome. Attention, accrochez-vous, c'est des champions France 3, Paka. Le petit commentaire, il y a Jul justement qui était dans le match. Jul sur le terrain. Allez, Djibril Sissé sur le côté droit. Bon, il va peut-être rechercher DJ Drogba, un petit cintre pour Jules ! Jules ! Et Jules, qui n'a pas eu marqué le stade Vélodrome, vous imaginez pour lui. C'est Marseille bébé ! Ah, c'est Marseille ! C'est Marseille bébé ! Ah, c'est des champions, hein ! Et il y a également Sosso Manès sur le terrain. Et puis Sosso Manès. Non, pas Sosso Manès, c'est Sosso Manès. Il fait partie de cette bande organisée des rappeurs marseillais. La bande organisée des rappeurs marseillais, c'est bien, hein ! Et là, il y a SCH, SCH qui arrive sur le terrain. Vous avez vu qui c'est qui est rentré, Christophe ? Le numéro 12. Le numéro 12. Le numéro 12, c'est écrit sur le maillot. Tiens, bravo. Vous savez lire les chiffres. Parce que moi, je n'ai pas sur ma fiche. On n'a pas les fiches. On n'a pas les fiches. C'est qui, le mec avec les cheveux ? Qui c'est sur le terrain ? SCH, Christophe. Ce que vous connaissez par cœur, Julien Schwarzer. Là, il ne voit grave et calme, douce. C'est des champions France-Roi-Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'adore. Et là, Roméo Elvis arrive aussi. Si je vous dis Roméo Elvis, vous connaissez, Christophe, ou pas ? Alors, Roméo Elvis, je dirais que c'est un... Pareil, c'est un rappeur. C'est quoi ? Ouais, ouais, ouais. Voilà, j'ai tout juste. Ouais, ouais, c'est ça. Vous allez me donner sa discographie. Non, non, pas sa discographie. On va être simple. On va dire que beaucoup de gens le connaissent et sans le connaître. C'est ça. Beaucoup de gens, ils le connaissent. Sans le connaître. Sans le connaître. On va l'analyse. Roméo Elvis. C'est super, Roméo Elvis. Et la meilleure, c'est quand il y a Teddy Riner, judoka, qui arrive sur le terrain. On a vu la passe de Teddy Riner, bien appliqué, au ras du sol. C'est facile. Teddy Riner, 140 kg ou pas, on sent que c'est sportif. Il était bon au basket. Non. Il était très bon au basket sur le tatabiche. Ouais, ouais. Teddy Riner. Bon, 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 sport. Et ils ont même une journaliste qui est sur les terrains. Et puis, il fallait y penser, maître, comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Le judoka Teddy Riner. Teddy Riner, il se débrouille bien. Ah, enfin. Au moins, elle savait que c'était un judoka. Ouais. Ouais. Elle savait pas comment il s'appelait. Oui, comment il s'appelait. Ouais, elle savait pas ça. Voilà, on était un peu dans un bar PMU pendant le match. T'as ta chance. Vas-y, Milo. Petit bal piqué. Non, il est pas en jeu. Il est pas en jeu, monsieur l'arbitre. Non. 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 Vas-y, Milo. Allez. Et ces gens sont payés. Oui, bah écoute, pour nous faire rire ce matin, merci France Roy, Paca. Merci. Bravo. Bravo à vous. Ce serait, très beau match. La France est sur écoute. T'as une grande gueule au téléphone, toi. Ouais, t'es vraiment qu'un connard. Ils comprennent pas toujours ce qui leur arrive. Ferme ta gueule, d'accord. Mais vous êtes des trous de cul, là. C'est quoi ? C'est le double appel. C'est le double appel, vous l'avez entendu. Elle a du caractère, cette dame. Eh bien, moi, j'aime bien les filles et les femmes de caractère. On en a une à vous faire écouter, là, tout de suite. On lui a passé un petit coup de fil. On l'a mise en contact avec d'autres familles. Voici, tout de suite, une femme de caractère et d'autres familles. C'est notre double appel sur Skyrock. Double appel qui va se terminer en multi-appels parce qu'on a plein de numéros et on va faire plaisir à tout le monde. On va priver personne. On va tous les appeler. Allez. Allô ? C'est quoi, ça fait plaisir. C'est encore... Allô ? Allô ? Oui, allô ? Allô ? Oui, allô, allô. Oui, allô. Qui demandez-vous ? Allô, vous m'appelez, vous... Qui demandez-vous, mec ? Vous êtes taré ou quoi, vous ? Non, c'est mon téléphone qui sonne, alors je décroche. Moi, je vous insulte pas. Non, mais mon téléphone, il sonne. Vous me prenez pour une conne, là, ou quoi, l'autre ? Et moi, vous me prenez pour un con, aussi ? C'est mon téléphone qui... Mon téléphone, il sonne, alors je décroche. Moi aussi, mon téléphone, il sonne, je décroche. C'est pas con. Moi, je sais pas qui c'est. Moi, je n'ai appelé personne. Allô, moi. Eh ben, alors... Ou alors, c'est le téléphone qui déconne, alors. Ah, mais sûrement, vous habitez où ? Allô ? Vous habitez où ? Allô ? Mais t'es qui, c'est pas le pauvre connard, là ? Ah ben, c'est Michel au téléphone. Michel. J'ai un petit c** de 21 centimètres. Ah ben, il doit pas être bien gros, hein. Comme ton cerveau, mon pauvre garçon. Ouais, moi, je suis décaloté complètement. Ah ben, c'est bien, c'est pas le fait du bien, connard. Allô ? 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 Allô, j'écoute. Allô ? Eh ben, oui, c'est toujours là. Je suis toujours la même personne qui décroche, là. J'ai appelé personne, moi, hein. Attendez, vous êtes qui, monsieur ? Je suis un habitant du Loiret. Mais moi aussi, monsieur, je suis une habitante du Loiret. Je suis une privée. Oh. Mais moi aussi, je suis quelqu'un de privé. Alors, moi, je suis étonné que mon téléphone, il sonne. Eh ben, nous, c'est pareil. Ça fait déjà deux, trois fois que ça sonne. Et puis, ou ça nous raccroche au bout du nez. Ouais, moi, je sais pas. Oui, ben, écoutez, moi, je raccroche. T'as pas une photo de toi à poêle, des fois, non ? Je suis un péliflique, ça va te faire tout drôle. Mais tu es toujours aussi choude. Mais moi, je vais appeler les flics. T'as là, on va te mettre un grand coup de boule dans la gueule, ça va te faire tout drôle. Oh, je pense que c'est de la publicité. C'est un pervers qui raconte que des conneries. Ah, d'accord. Allô ? Allô ? Oui ? J'ai rappelé personne, moi. Allô ? Ah ouais, je suis à poil, là. Vous entendez ces propos au mec, là ? Oui, oui, oui. Ben là, faut appeler la gendarmerie. Allez, on rappelle tous la gendarmerie. Allez ! Et voilà, bon réveil, les familles. Ah, voilà, les femmes de caractère. J'aime ça, elle était magnifique, celle-ci. Pas encore bien réveillée ? C'est que t'as pas assez écouté le morning de Diffoul. Seulement sur Skyrock. Ici, notre folle furieuse. La voici, la voilà. Elle est géniale, celle-ci. Conflit de voisinage. Je vous le dis, si vous travaillez dans la police, vous avez parfois un métier difficile. Les policiers sont appelés à propos d'un conflit de voisinage. Il y a une dame qui a un scooter et qui n'est pas contente du tout, du tout. Écoutez bien. C'est quoi, madame ? Et leur patience va être mise à rude épreuve. Eh oui, la patience de la police va être mise à rude épreuve. Vous allez comprendre pourquoi. N'arrête pas de m'emmerder, ça fait des années qu'ils m'emmerdent. C'est à qui le véhicule ? C'est à moi, le scooter. D'accord, et vous, vous habitez où, exactement ? Moi, j'habite la Maison Blanche. Et lui, il a de la place devant. Hum, qu'elle est énervée. Elle est tendue, là. Elle est énervée. Bon, évidemment, ça alerte tout le voisinage, parce qu'elle pousse des hurlements. Et pas facile à gérer pour la police. Et à propos de quoi, c'est le problème ? D'accord, alors il arrête de m'emmerder. Il pousse sa putain de bagnole de mon scooter. Ah, il a bagnole qui est à côté du scooter. Sa putain de bagnole à côté du scooter. Et ici, on peut se garer où on veut. Madame, est-ce qu'on peut se calmer ? Parce que la dernière fois, j'ai trouvé mon scooter par terre. Ça ne sert à rien de crier. Et j'ai les photos. Et j'ai les photos. Oui, mais les photos. Ça ne sert à rien de crier. Il n'est pas que chez lui. Si ça ne lui appartient pas à Colombe, tu peux te marrer. Allez, arrêtez, arrêtez. Ça suffit, là. Ah oui, ça s'est passé à Colombe dans le 92. Si vous êtes des voisins, vous avez de la chance. Elle est parfaite, elle. Et à un moment, il y a tellement de bruit. Les gens descendent. Et il y a notamment la femme du mec qui a garé la voiture. Et toi, tu vas comprendre. Oui. Hé, madame. J'ai prié de ne pas me tutoyer. Je te tutoie. Je te tutoie. Tu, tu. Tu crois que je vais te dire vous ? À toi, là ? À toi, le français moyen ? Français moyen ? Tu. Et tu, tu, toi, le français moyen. C'est une folle furieuse, celle-ci. Et écoutez, elle est même misogyne. C'est dingue pour une femme. Pisez-vous. Allez, fais laver la vaisselle. Pisez-vous. Allez, laver la vaisselle. Ça veut dire quoi, ça, madame ? Ça veut dire qu'elle sort en robe de chambre. Hé, madame. N'a rien à faire. Oui, mais arrêtez. Si vous avez assisté à cette scène, elle est magnifique. On peut mettre les images sur les réseaux Skyrock, sur l'Insta du morning. Abonnez-vous à l'Insta du morning. Vous avez les registrations visuelles du morning et notamment les vidéos qu'on vous met. Et puis, vous avez tout ce que vous pouvez trouver dans le morning en vous réveillant sur Skyrock. Ah, j'ai oublié la fin. La fin, il signe un procès verbal quand même. Eh oui. Là, en bas, là. Il faut signer en bas. Ici aussi. Je vais mettre ma signature à côté de lui. Bah oui. Vous n'avez pas le choix, madame. C'est comme ça. C'est comme ça. Eh ben, tu as une femme comme ça à côté de chez toi. Si elle nous écoute, on la salue ce matin. Prends des cachets. Ah ouais. Prends des cachets. Ou alors écoute plus longtemps le matin, ça va être bête de bonne huber. Pas encore bien réveillé. C'est que t'as pas assez d'écouter le morning de Diffoul. Seulement sur Skyrock.